Comment peindre sa façade facilement ? Comment peindre votre façade facilement et quelles sont les étapes indispensables ? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Si le support est farinant, brossez et nettoyez à l'aide d'un jet haut de pression pour retirer la poussière. Si votre façade est encrassée, avec présence par exemple d'algues et de mousse, nettoyez avec un jet haut de pression. Une fois sec, appliquez un antimousse en suivant les recommandations du fabricant. Votre mur est craquelé. Frottez à la brosse métallique ou nettoyez avec un jet haut de pression pour retirer la peinture inadhérente. Rebouchez les zones à combler avec un enduit compatible avec nos peintures façade. Votre mur est fissuré. Creusez les fissures à l'aide d'un couteau de peintre. Rebouchez les zones à combler avec un enduit compatible avec nos peintures façade. Votre support est nettoyé et sain, vous pouvez lui refaire une beauté. Pour passer à l'action, vous aurez besoin des outils suivants. Un camion, un pinceau et rouleau. Du ruban de masquage. Une bâche. Une visseuse avec mélangeur. Une grille d'essorage. Une perche. Un escabeau. Vérifiez une dernière fois que votre mur est propre, sain, sans trous ni fissures et sec. Puis lancez-vous. Si besoin, protégez le sol autour de votre façade. Utilisez un ruban de masquage pour bien délimiter les contours des fenêtres et l'ensemble des menuiseries de la maison. Utilisez un mélangeur ou une spatule longue et large pour mélanger la peinture afin qu'elle soit homogène. Utilisez la première couche avec 10 à 15% d'eau. Pour un résultat optimal, vérifiez la météo. Évitez les jours de pluie, de vent, de gel et même le plein soleil. L'idéal est de peindre avec des températures comprises entre 12 degrés et 25 degrés. Arrêtez l'application deux heures avant le coucher du soleil. Une fois bien mélangé et homogène, commencez à peindre votre façade. Travaillez du haut vers le bas en commençant par le pignon. Dégagez les angles au pinceau en procédant par bande d'environ 1 mètre carré. Évitez de déposer trop de peinture pour éviter les surépaisseurs. Poursuivez au rouleau en créant un N à la verticale. Croisez ensuite à l'horizontale sans recharger le rouleau. Continuez avec le carré suivant, puis recommencez. Entre deux couches, emballez le rouleau dans du film plastique pour éviter de le nettoyer. Laissez sécher 1h30 entre les deux couches. Pour réaliser la seconde couche, il vous suffit de répéter les étapes de la première couche sans diluer la peinture. Pour éviter de gâcher de la peinture et faciliter le nettoyage, enlevez la peinture du rouleau à l'aide d'une baguette ou d'un couteau de peintre. Une fois terminé, il ne vous reste plus qu'à retirer les protections et profiter de votre travail. A très bientôt pour de nouveaux tutoriels et de nouvelles astuces. Sous-titrage Société Radio-Canada